Je suis André Azoulard, il a eu la gentillesse malgré un emploi du temps extrêmement chargé de nous recevoir, nous médias israéliens. Et donc on va lui demander, comme on le fait maintenant une à deux fois par an, on va lui demander de faire un point, c'est un guerrier de la paix, si je puis m'exprimer ainsi, et on va lui demander donc où l'on est un petit peu, et si on continue, on peut, ou si on a le droit d'être optimiste sur ce sujet encore aujourd'hui. En tout cas moi je m'intelis d'être pessimiste. La paix, le pessimisme, ça ne marche pas, ça ne va pas ensemble, ça ne menut pas. Ce que je veux dire c'est que la paix aujourd'hui me paraît, et c'est paradoxal de le dire, non seulement possible, mais peut-être avec des chances qui sont plus réalistes, plus cohérentes, plus nettes qu'elles ne l'ont jamais été. Je m'explique. Il y a quinze ans, se tenait à Madrid la première grande conférence de la paix. Quinze ans après, on peut à la fois en mesurer les échecs ou les rendez-vous manqués, mais peut-être aussi refaire cet exercice différemment, et dire quinze ans après, qu'est-ce qu'il en reste. Et moi je considère que, sur l'essentiel, on a beaucoup progressé. J'écoutais tout à l'heure du Président Abou Mazen, qui faisait un commentaire après la réunion qui la rassemblait tout à l'heure, ce matin, avec Mme Reiss et le Premier ministre et le Président Abou Mazen, et il disait que, bien sûr, rien d'important ne s'était passé à l'essentiel de cette réunion, mais que Israéliens et Palestiniens n'avaient jamais été aussi près les uns des autres sur l'absolue nécessité de construire une solution sur la base de deux États. Pour moi, je serais tenté de dire que la paix est faite, puisque les gens de ma génération sont marqués par le négationnisme, le refus, et le dogmatisme qui, pendant des dizaines d'années, a caractérisé à la fois les Israéliens et les Palestiniens. Je me souviens qu'avoir pris les premiers contacts avec des responsables de l'OIP en début des années 70 m'avait fait considérer quasiment comme un traître. Et à l'époque, je les avais rencontrés pour leur dire la réalité de l'État d'Israël, d'un côté, et mon engagement pour un État palestinien de l'autre, étant entendu que cet engagement pour cet État palestinien, je le mettais d'abord au service de la sécurité de la pérennité d'Israël. Mais à l'époque, non seulement j'étais vu comme un traître, mais il fallait mêler les lunettes noires, se grimer, se cacher, tout ce que je veux dire, parce qu'on rencontrait des gens de ma vie. Et aujourd'hui, dans un grand hôtel de Jair Yuzalem, le premier ministre de l'État d'Israël et le président de l'autorité palestinienne disent « On a une seule route et nous l'emprunterons ensemble, c'est celle de la coexistence entre nos deux États. » C'est une formidable révolution, une exceptionnelle mutation. Et pour moi, je considère cela aussi important, à tout le moins, que tous les rendez-vous que nous avons manqués pour véritablement faire que la paix soit gagnée. Mais c'est un acquis. L'autre acquis, il est dans cette initiative arabe, adoptée par le sommet de la Ligue arabe qui s'est réunie en 2003 ou en 2004, quand on est 2003, à Beyrouth, et qui s'est soldée par l'adoption, par 22 États, des 22 États membres, d'un plan de paix qui a été proposé à la communauté des nations et à l'État d'Israël. Moi, je pense à l'État d'Israël. Si cette initiative avait existé il y a 15 ans et avait été mise sur la table de la négociation en Madrid, Israël serait tempé aujourd'hui avec 22 États du monde arabe. Or, cette initiative, elle est là. Elle a été validée, ratifiée par tous les membres de la Ligue arabe. Et on n'en fait rien. Qui la connaît en Israël ? Qui l'a étudiée en Israël ? Qui l'a prise au sérieux en Israël ? Qu'est-ce que l'Europe en a fait ? Ou qu'est-ce que les Nations Unies ou les États-Unis en ont pensé ? Rien. Et pourtant, elle est là. Elle est écrite, elle est formalisée, elle est détaillée. Elle est même accommodée de mois en mois, complétée, enrichie, précisée. Et je crois que, sans que ce soit un instrument parfait qui réponde à toutes les aspirations à la fois des Arabes, des Palestiniens, des Israéliens, des États-Unis ou dans les communautés des nations, j'ai le sentiment que jamais le monde arabe ne s'est mis d'accord sur une plateforme, une sorte de feuille de route qui définisse avec autant de précision, ad minima, les modalités d'une paix définitive entre Israël et le monde arabe. Et là, ça existe. C'est à nos dispositions. Mais malheureusement, la scène est occupée par la tragédie, plutôt que par la possibilité de donner à une initiative comme celle-là les chances qu'elle mérite. Voilà, donc je dis que nous pouvons, il faut récuser cette culture ambiante qui s'impose à tous, finalement, qui serait celle d'une fatalité de la confrontation. Moi, la confrontation n'est pas fatale. Cette confrontation n'est pas fatale et la paix entre Palestiniens et Israéliens, elle est aujourd'hui dans les têtes de tous, là où elle était récusée par tous. Et le constatant avec vous, je termine par dire, par retenir ou par convenir du fait que cette réalité-là n'arrive pas à créer ou à être catalysée par un leader politique qui deviendrait, par des leaders politiques, des exécutifs, des gouvernements, qui deviendraient les champions de cette paix qui est trouvable, qui n'est pas introuvable, qui est là. Donc, voilà, pour les combattants, les militants de la paix au rang desquels je me situe, il y a aussi des motifs d'espoir. L'art du possible reste plus que présent, plus que jamais présent dans nos têtes et, en tout cas, avec les moyens qui sont les miens, un engagement qui a maintenant plus d'un demi-siècle pour donner toutes ces chances à la paix, moi je vais plutôt marque-bouter sur ces réalités positives que je viens d'évoquer pour essayer de faire en sorte que, finalement, demain, se déclare, apparaisse ou émerge, à la fois en Israël et en Palestine, ce champion de la paix que la majorité des Israéliens, la majorité des Palestiniens, la majorité des Arabes, la majorité des Juifs dans le monde souhaite. De la même façon, chacun sait que la majorité des Palestiniens est favorable à une issue politique de la crise. Que cette même majorité sait que, et accepte le fait que ce soit dans une logique de négociation, dans une logique de sortie de crise politique qu'il faut aujourd'hui se situer. Ça aussi, c'est un énorme progrès, c'est-à-dire que, même si toutes les plaies de la guerre et de la tragédie ne sont pas cicatrisées dans les cœurs et dans les têtes, la raison s'impose. Et ce qui est vrai pour les Palestiniens et les Israéliens est vrai, je crois, pour la majorité des Juifs comme pour la majorité des Arabes en Israël. Ça, c'est un changement profond, un changement structurel, dans les têtes et dans les cœurs des gens. Aujourd'hui, le monde arabe est prêt pour la paix. Aujourd'hui, la majorité des Juifs, où qu'ils se trouvent, savent que leur amour pour Israël, et pour sa sécurité et sa pérennité, impose qu'ils se mobilisent pour la paix, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Merci d'avoir regardé cette vidéo !